Je vais vous présenter nos différents acteurs. Effectivement, ça se passe sur notre site, donc je ne suis pas content d'accueillir ça, parce que c'est un événement qui a du sens pour nous. Pourquoi on a adhéré à cet événement ? C'est qu'on passe des messages, ça touche toutes les catégories de population, les enfants, les familles, les différents projets. Pour nous, c'est super intéressant, c'est porteur de sens. C'est tout ça qu'on a essayé, on a décidé de venir s'emboîter de pas sur ce projet. Donc, le projet qui nous a été présenté par Thierry et Emma d'Humanité, qui cherchait à monter ce type de salon, du moins en gros, en faire un type de salon. On a fait la première édition l'année dernière. Cette deuxième édition, elle prend beaucoup plus de volume, avec différents acteurs qui se sont mis, qui sont mis, se sont groupés. Je vais laisser Thierry et Emma présenter les différents acteurs. Je passe la main à Thierry et Emma pour les annoncer toute l'assemblée et le lancement de cette activité. Bon, alors, nous aussi, nous sommes très heureux. Nous avons, en fait, dans le cadre de cette manifestation, qui a pris de l'ampleur, elle a été mise, en fait, grâce à des partenariats. C'est-à-dire que la complémentarité fait qu'aujourd'hui, on a pu monter en puissance. Donc, nous avons eu un plus fort soutien de la mairie de Boutpeller. Soutien qui n'est pas l'histoire de mettre juste un logo. Ça a été vraiment des moyens techniques, des moyens humains, des moyens de communication par rapport à ça. Donc, merci, M. Blair. Merci, Dominique Francon, qui en a énormément travaillé aussi au niveau du développement durable. Ça a été un travail de toutes les semaines pendant pas mal de mois. Donc, voilà. Donc, déjà, on a eu un grand grand merci. Parce que c'est tel qu'est ce salon aujourd'hui. C'est aussi grâce à toutes les forces vives de la mairie, des techniciens et des élus. Voilà, ça, c'est un point. Nous remercions aussi la communauté du BDX, en fait, qui nous a fait confiance. Donc, les 34 communes, représentées par Mme Joassin, sa présidente, qui nous ont accompagnés aussi dans le cadre de cet événement mal et qui vont, pour l'année prochaine, donner encore plus de matière à ce qu'on puisse développer ce projet d'ouverture à l'écologie, l'humanisme et la certification en général. Voilà. Et bien entendu, avec l'Occidane, tout va ensemble. Le site, le lieu. L'année dernière était en premier. Les équipes techniques sont présentées, donc, en fait, par Sandrine et par Julie et, bien entendu, par son directeur dans la série. Mais au niveau des autres équipes, et Jean-Philippe, qui est prêt, de ce sécurité. Voilà. Donc, un grand merci à l'équipe de l'Occidane, qui fait que les choses se passent bien, qui nous apporte toute leur expertise, parce qu'ils sont vraiment habitués à ce genre de manifestation-là. Et donc, un grand merci à tous les équipes, donc, comme Cydane, Eric Oubbeller, communauté du Pilex, de nous avoir accompagnés et vus pour ce projet. Voilà. Merci. Écoutez, moi aussi, je vais commencer par des remerciements, parce que, d'abord, le maniateur, parce qu'on a démarré l'année dernière. Voilà. Et on ne pensait pas que ça prenne une telle ampleur. Alors, c'est pour ça que cette année, on a associé la CPA, qui est même voulu s'associer à nous, et pour nous soutenir. Et je pense que l'année prochaine, on fera un partenariat peut-être. Pour nous, structurer, organiser, et financer aussi par la CPA. J'en ai parlé avec Marisa Bantière. Je me dis donc, tu m'en présentes, mais tu es en courant. Ensuite, bon, alors, merci évidemment à Cydane, qui sont nos partenaires de l'IJ depuis un matin des années. Dix ans. Dix ans, et voilà. Avec qui on travaille pratiquement au quotidien. Et puis, on va remercier à toute l'équipe aussi, de la procédure. Merci à Karim, parce que Karim, vous savez qu'en 2008, quand on a créé dans notre politique, on a dit, voilà, on ne sait rien, on va le voir. Développement durable. Donc il y avait un adjoint qui voulait désigner pour ça, ça a été carrément de voir, et qui, au fil des mois, disons en quelques temps, a fait que nous avons obtenu l'agenda mondial, reconnu le national, on est la première une autre. Et cette manifestation, ça s'est tout à fait dans le cadre de cet agenda mondial. Merci à tout le monde. J'espère que l'année prochaine, je pense, encore mieux. Voilà, c'est le sein pour aujourd'hui. Et j'espère pour demain, parce que j'ai vu la météo, je pense que ça a été grave. Mais on y croit. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Merci. 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 Très rapidement, j'aimerais vous présenter quelqu'un qui travaille plus qu'avec nous, c'est Laurent. Ah oui. Je vais vous présenter Laurent. Alors, Laurent Espinosa, en fait, est le créateur du journal humanitaire. Il a créé le journal en 2003. Il a été parrainé à l'époque, suite à un voyage en âme, je la rencontre avec Soeur Emmanuelle. Le premier parrainage du journal a été créé par Soeur Emmanuelle et Laurent, qui à la base était naturopathe, a travaillé beaucoup sur l'humanisme et a été un des premiers dans ce type de journaux, parce que c'est un véritable journal, ce n'est pas un magazine, a lancé ça. Donc, ça a commencé par Toulouse, puis Aix, maintenant Marseille, Toulon, Bordeaux, en Nouveau-Nice, et Montpellier prochainement, et Garitz, etc. Donc, un grand merci à Laurent, sans qui tout ça n'existerait pas. Merci. Merci. Et voilà, l'apéro tout en bio. A très bientôt, ciao, ciao.